Bonjour, je m'appelle Franck, j'ai 46 ans et je suis chauffeur de bus depuis 12 ans et depuis quatre ans à la compagnie des autobus au Monaco. Il faut vérifier en bas, en haut, il faut vérifier les lignes, les portes à faux, très important sur ce type de véhicule, parce que c'est des véhicules très longs, et là tout ça c'est signalé, donc on ne va pas le recycler. Là pour l'instant, il n'y a pas de problème, tout est signalé, il n'y a pas de marque spécifique qui n'aurait pas été signalée par un ancien chauffeur, donc il n'y a pas de problème. Départ 7h21 et je dois aller au tourisme et mon arrêt de départ c'est parking pêcheur. Le SAE c'est ce qui va m'annoncer les courses, les horaires des courses et ainsi de suite. Ce qui me permet également de communiquer avec le service contrôle. Donc là pareil, je rentre mes identifiants et mon numéro de service. Donc là en ce moment les bus sont gratuits, qu'est-ce que ça change pour vous ? On n'encaisse plus d'argent, on ne fait plus de tickets, tout simplement. Donc ça on en a moins besoin, mais on doit quand même toujours tourner les courses. Les courses, c'est-à-dire dans quel sens on va, dans le sens Saint-Romand, le sens monacomique. Et là vous avez la sonnerie des 3 minutes. Ça veut dire qu'il faut se préparer, dans 3 minutes on doit quitter le dépôt. Bonne journée ! Alors ça normalement ça veut dire, dans une minute vous devez partir. Là comme je vous le disais, on a anticipé le départ au cas où il y aurait un problème sur la route. Donc là on se rend en haut le pied, sans personne. Sur la girouette, donc la girouette c'est l'indication extérieure. Il y a bien marqué, ce bus ne prend pas de passagers. Et donc on part en haut le pied, jusque là-haut. Donc là on s'arrête à cette arrêt là, parce qu'en fait on a un départ à 7h29 de l'Office du Tourisme. L'Office du Tourisme c'est un arrêt où énormément de bus s'arrêtent. La ligne 6, la ligne 1, 2, la ligne 100, les bus pour beau soleil. Et donc du coup si j'y vais maintenant, je vais gêner les autres bus. Donc je me mets à un arrêt où je sais qu'il y a très peu de passage, pour gêner personne. Donc ça vous arrive souvent d'avoir un petit peu d'avance, c'est vraiment une organisation personnelle ? C'est une organisation personnelle pour ne pas gêner les collègues. Parce qu'eux ils sont en service et ils chargent déjà du monde. Alors que moi pour l'instant je ne charge personne. Je charge à partir de 7h29. Et voilà, ça s'est marqué, Saint Romand, bus gratuit. Donc c'est automatique ? C'est automatique. Et là, à 29h, ça va m'annoncer le départ. Le départ de mon service. Et voilà. Prochain arrêt, Saint Charles. Voilà, la géolobélisation a vu que le bus était parti. Ça s'arrête et ça annonce le prochain arrêt. Ça c'est une minute trente d'avance, donc ça c'est classique le matin quand même. Oui. Alors en fait, il faut regarder ça et également regarder à quelle heure est mon prochain départ du terminus. Donc au niveau de Saint Romand, c'est 7h37. Il est 7h32. Donc il ne faut pas perdre trop de temps quand même. Ça va. Et c'est un terminus où il y a plusieurs lignes. Vous avez la 4 devant. Donc là, vous avez combien de temps à attendre ? Alors là, 3 minutes. 3 minutes. Donc ça va sonner. À une minute, ça va sonner mon départ. Là, aujourd'hui, vous êtes lignes 1 et 2, c'est ça ? Oui. Donc vous pouvez avoir n'importe quelle ligne ? Non, alors en fait, c'est des rotations. On a une rotation. En général, en fait, il y a deux équipes. Une équipe fait la ligne 1, 2 ou 6 et l'autre équipe fait la ligne 3, 4, 5. D'accord. Et donc dans ces cas-là, vous ne changez pas de la journée ? Ah non, toute la journée, soit vous faites le 1, 2, c'est-à-dire le réseau Monaco-Ville, soit vous faites la ligne 6, soit vous faites la ligne 4. Voilà. Ne changez pas dans la journée de... Et c'est pareil pour les bus, vous n'avez pas un bus... Enfin, pas intitré, mais je veux dire un bus que vous prenez tout le temps, c'est que vous pouvez changer tout le temps ? Non, tout le temps. Hier, j'avais le numéro 121. Aujourd'hui, j'ai le numéro 106. Non, non, ça change tout le temps. Bonjour. 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 En fait, la place d'armes, c'est un endroit à cette heure-là, donc on monte les lycéens, les collégiens, et à cette heure-là, il y a énormément de monde. Donc le compteur est là pour nous donner le top pro, c'est lui qui nous charge le bus, qui nous rentrerait le bus pour qu'on puisse partir, qui coordonne les différents bus pour qu'on se retrouve. En plus, il est très important qu'on ne se retrouve pas à plus de deux bus sur la place de la visitation. Donc tous les matins, il est là ? Tous les matins, il est là pour faire ça jusqu'à à peu près 9h. Direction Saint-Romand et la destination direction Jardin Exotique. Il faut toujours qu'il y ait un bus de chaque sur la place. Et ça, il n'y a jamais de problème par rapport à ça ? C'est régulé par les contrôleurs, donc en général, il n'y a jamais de problème. Départ, 8h06. Il est 8h, il y a 6 minutes de battement. Toi, à titre personnel, tu préfères commencer le matin, tu n'es plus l'après-midi ? Moi, personnellement, je préfère le matin. Je préfère le matin. Maintenant, il y a des chauffeurs qui préfèrent l'après-midi. Moi, je suis plutôt quelqu'un du matin, donc je préfère faire le matin. Mais ça tourne constamment. Demain, je fais l'après-midi. Ce n'est pas selon les préférences de chacun ? Alors après, on a une possibilité de changer des services avec nos collègues. C'est-à-dire que moi, si demain, par exemple, j'avais besoin de faire le matin, j'aurais pu échanger avec un de mes collègues qui aurait, s'il a accepté, de changer avec moi, il aurait fait mon après-midi, j'aurais fait son matin. Voilà. Donc il y a aussi une sorte d'entrée sur le... Bien sûr, bien sûr. Si on a besoin, on passe par le service contrôle. On demande à un collègue de changer. Si on est d'accord, on change et il n'y a pas de souci. Là, je vois que le monsieur t'a demandé un renseignement. C'est aussi ça le métier de chauffeur de bus ? Bien sûr, bien sûr. Il faut pouvoir répondre aux attentes, aux questions des passagers, bien sûr. On demande beaucoup de renseignements. En plus, à Monaco, on a une très forte population touristique. On a une très forte population touristique qui est très en demande de cela. Donc il y a un peu plus de monde sur la route. Oui. Est-ce que c'est des heures où c'est le moins agréable de conduire quand même ? Non, franchement non, c'est une habitude. Simplement, on sait bien qu'aux heures de pointe, il y aura plus de circulation. C'est une habitude à avoir. Quand vous faites ça, il ne faut pas être nerveux, il faut être plutôt patient. Donc c'est une habitude. On le sait. On le sait. Il se tire ça. Il se tire ça. Il ne faut pas. Il n'a pas mon. Ah si, si, elle est là. Elle n'est pas bien visible. 2,55 mètres de large, 11,99 mètres de long. En fait, vous, les bus sont différents, mais vous savez tout conduire. Est-ce qu'il y a des vraies différences qui pourraient mettre un... Il y en a certains sur certaines lignes. Par exemple, sur la ligne 3, il y a des bus électriques totalement électriques, plus petits, qui font à peu près 9 mètres, mais totalement électriques. Ici, là, majoritairement, on a de l'hybride, mais ceux-là sont totalement électriques sur la ligne 3. Et en termes de conduite, du coup, il faut savoir changer un peu ses habitudes. Comment ça fonctionne ? La base est la même, mais oui, effectivement, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. Déjà, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibrations. Voilà. Il y a une petite habitude à avoir, mais ça se fait très bien. Combien de temps est-ce qu'on attend du coup ? Il nous reste 7 minutes. Il n'y a pas votre Pretendんで vous concentrant. et tu vois là on est sur 9h02 donc dans moins d'une minute on part sur le jardin exotique et on sait qu'on aura un retour donc un départ du jardin exotique à 9h33 tu vois 9h02 on y va à la journée il y en a 7 voilà exactement là on est passé en île 2 si tu regardes jardin exotique là c'est marqué maintenant on va aux rotondes on va plus à saint roman quand le bus est un petit peu moins rempli donc il y a un petit peu moins de monde est ce que toi en fait ça ça change pas la teneur de ton travail ou est ce que c'est quand même plus reposante et quand il est plein c'est sûr qu'il ya un peu plus de pression mais sinon sinon on est habitué c'est toujours pareil ça te change pas grand chose ouais terminus je dépasse un peu de l'arrêt donc je vais me mettre en détresse on dit beaucoup que les conduits enfin les chauffeurs de bus en général les conducteurs de bus sont en première ligne face aux incivilités on va dire qu'est ce que tu en prends c'est ce que c'est vrai alors ici on a monaco monaco c'est quand même relativement spécial dans le sens où tu as pu voir depuis le début où les gens en général disent bonjour disent merci disent au revoir donc non ici la clientèle est plutôt plutôt calme de ce côté là on va dire et ça c'est important pour toi aussi et c'est agréable c'est forcément agréable c'est sûr que si les gens vous regardent pas vous disent pas bonjour et tout forcément c'est une autre façon de travailler c'est voilà c'est pas pareil là c'est agréable genre de souris majoritairement majoritairement les gens ou souris sont sympas alors là je suis le service dans exactement dans sept minutes donc quand je vais arriver à l'arrêt monaco ville il y aura ma relève c'est à dire un autre chauffeur qui va récupérer le bus et qui va partir pour jusqu'à jusqu'à 20 heures ce sera la fin de la journée et ce sera la fin de ma journée puisque actuellement on n'a pas de on n'a pas de caisse à déposer d'agent du service 118 en sachant que j'étais de 117 donc c'est le c'est le suivant j'ai mis le qui est au métrage départ le matin qui est au métrage à l'arrivée exactement 61 kilomètres la matinée s'est bien passé maintenant j'ai passé le volant à mon collègue donc pour la relève et maintenant il va partir jusqu'à 20 heures et de bonne humeur voilà donc demain qu'elle est le programme mais demain demain après midi retour demain après midi je suis ma rotation normal ok tiens demain à demain